Bonjour bonjour j'espère que vous allez bien Petite vidéo bonus de la semaine que je n'avais pas forcément prévu de faire mais je sais que certaines personnes me suivent uniquement ici sur Youtube en vidéo et pas du tout sur le blog et les autres réseaux sociaux donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo pour vous annoncer que je serai ce samedi au printemps des créateurs chez les Faits Papillon à Quimper, c'est un événement qui est organisé par la boutique en ligne Freepeurs sur laquelle vous pourrez trouver plein de chouettes créations françaises et donc l'événement est entre 15h et 18h, j'y serai tout l'après-midi, donc surtout si vous êtes aux alentours de Quimper ce samedi là, celui qui vient n'hésitez vraiment pas à passer, vous pourrez découvrir plein de choses et puis on pourra papoter ce sera sympa ! Et puis bon je dis ça, je dis rien, mais il y aura aussi un petit buffet de gourmandise sucrée végétale donc voilà ! De mon côté je prendrai la route dès le samedi matin pour aller à la foire bio de Landerneau qui est un petit peu plus au nord de Quimper j'entends parler de cette foire depuis je ne sais pas combien de temps c'est la première fois que je vais y aller et autant vous dire que j'ai super hâte j'ai regardé un petit peu la liste des exposants et oh mon dieu mais il y a des producteurs que j'ai envie de rencontrer depuis super longtemps donc ça va juste être trop cool de pouvoir discuter, échanger avec eux et puis il y a aussi des producteurs, des créateurs que je connais déjà et ça va être aussi chouette de les revoir donc pareil, si jamais vous vous rendez à la foire bio de Landerneau dès le samedi matin et que vous m'y croisez, n'hésitez vraiment pas à venir me faire un petit bisou ça me fera hyper plaisir c'est toujours cool de pouvoir échanger 2-3 mois avec vous parce que je sais que parfois certaines personnes me croisent n'osent pas venir et puis après je reçois un petit message privé ah bah coucou, je t'ai vu à tel endroit ou dans tel magasin j'ai pas osé venir te voir mais je ne mords pas promis ! bref, tout ça pour dire que je pense que je vais bien craquer mon slip ce week-end en particulier à la foire bio de Landerneau parce que bah il y a des producteurs qui vont être là-bas et dont j'ai envie d'essayer les produits depuis tellement longtemps que ce serait quand même dommage de louper l'occasion juste avant de vous laisser je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sur mon marché local puisque je viens tout juste d'en revenir et j'ai aussi fait 2-3 emplettes pour le jardin j'ai pris un petit pain au noix s'il veut bien sortir du tote bag voilà, comme ça qui est ma foi très jolie je crois que je l'ai déjà goûté et celui-ci est très bon j'ai pris une grappe de bananes pas mûres parce que j'en ai encore une qui commence à bien mûrir j'ai pris 2 avocats un bien mûr que je vais sûrement manger ce midi et un qui n'est pas encore tout à fait mûr des patates douces j'en ai pris 3 je sais pas encore comment je vais les faire probablement en frites parce que ça fait un bout de temps qu'on en a pas mangé donc les frites super simples je les épluche je les coupe grossièrement en frites et je les mets au four environ 20 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé et au préalable je les mélange avec un petit peu d'huile végétale et toutes sortes d'épices pardon généralement je mets sel, poivre, ail semoule et racel à noot ou alors un mélange d'épices un petit peu chaude curry, paprika, etc de radis noirs pour refaire mon petit belouté chéri qu'on aime beaucoup manger en ce moment vous avez la recette sur le blog je vous la remettrai en lien en barre d'infos j'ai aussi pris de l'ail et des petits champignons je sais pas si je vous l'avais déjà dit quand j'achète des légumes un petit peu sales ou en tout cas qui sont susceptibles de salir mes sachets à vrac je réutilise en fait des sachets craft comme ça alors celui-ci a dû être utilisé au moins une dizaine de fois à l'aise voilà j'essaye de pas les casser en fait il vient de Biocop d'ailleurs et voilà je le réutilise plusieurs fois pour remettre justement les légumes que je ne mets pas dans mes sachets vrac et puis vraiment quand il sera complètement au bout de sa vie et ben je le mettrai tout simplement au compost et pour terminer avec le marché je me suis octroyée un gros plaisir j'ai trouvé des dates fraîches ma zafati de bam vraiment les vrais de bam coucou Sarah si tu passes par ici je vous dis plaisir parce que c'était 5 euros la petite boîte de 250 grammes bon je l'ai je l'ai senti passer mais je n'ai pas pu résister en fait voilà que vous dire elles ont l'air si bonnes pour moi ce sont vraiment des bonbons en fait elles sont tellement sucrées charnues que bref un vrai bonheur juste avant de vous montrer les petites choses que j'ai acheté côté jardinage je suis passée rapidement dans une enseigne conventionnelle pour acheter mon petit centubert bio demi sel sans huile de palme tout ça tout ça je vous en ai déjà parlé à moindre reprise et j'ai trouvé ça je n'avais jamais vu ça donc c'est du basilic et de la coriandre il y avait aussi menthe cerfeuil peut-être je ne sais plus donc moi j'ai pris ça pour Arizona parce que ça fait un bout de temps que je ne vais pas donner d'herbe aromatique et en fait j'ai trouvé ça chouette parce que autant l'emballage que le pot est biodégradable donc écoutez c'est plutôt cool visiblement c'est la marque tout frais tout bio c'est indiqué là et au niveau de l'entreprise c'est Bioplan à Saint-Martin-du-Fouillou dans le 49 non mais ce temps déprimant quoi il tombe des trombes d'eau depuis ce matin c'est assez catastrophique bref passons maintenant aux 2-3 petites choses que j'ai acheté pour le jardinage j'ai pris des petits des petits pots en terre cuite comme ça pour m'occuper de ma petite Pilea qui m'a fait plein de bébés pouces et du coup je pense que je vais essayer de faire des boutures je vais vous la chercher pour vous montrer ça regardez comme elle est jolie un bisou ma Chloé si tu passes par ici puisque c'est Chloé du blog My Slow Life je vous remets son lien en barre d'infos qui m'avait donné un bébé Pilea vraiment il était tout riquiqui quand je l'ai eu et ben là comme tu peux le voir Chloé elle a bien grandi et elle m'a donc fait 3 autres pouces je sais pas si vous verrez là il y en a une et puis il y en a 2 autres dans le pot donc je ne sais pas encore exactement comment bouturer exactement la Pilea je vais me renseigner avant de faire n'importe quoi toujours est-il que c'est bon là je suis parée j'ai acheté mes petits pots et j'ai aussi pris des billes d'argile que voici voilà histoire d'aérer de drainer l'eau c'est toujours bien de mettre quelques billes d'argile dans le fond des pots de vos plantes grasses c'est la marque Secret Vert et d'ailleurs c'est aussi chez cette marque là que je prends mon terreau je vous en ai parlé dans mon vlog potager je ne me souvenais plus pardon de la marque et en fait c'est cette marque là également autrement j'ai repris des godets pour faire mes semis puisque j'en ai quasiment plus j'ai pris des godets en plastique et puis des godets vous savez biodégradables parce que j'aime bien voir les deux j'ai pris ça c'est pas non plus indispensable un paillage naturel avec de la paille du broyat etc fait très bien l'affaire mais j'ai trouvé ça chouette c'est la marque Norten qui propose ça et en fait c'est des disques en fibre de coco vous voyez que vous mettez autour de votre plan je pense que ça doit être chouette pour bien retenir l'humidité au niveau du plan et donc limiter les arrosages en plein été donc on verra ce que ça donne c'était pas donné j'en ai pris trois je pense que je les mettrais vraiment sur les très gros plans et toujours chez la marque Norten j'ai pris une mini serre comme ça à semi avec donc le bac en plastique et le couvercle c'est la première que j'achète d'habitude que je prends uniquement les bacs en plastique sans le dessus on verra ce que ça donne elle était en promo c'était une fin de série d'ailleurs vous pouvez voir l'étiquette bien décolorée que je n'arrive pas à enlever donc il faut que je me débrouille je pense que je vais essayer de frotter doucement avec du savon vous avez au dessus deux petites ouvertures que vous pouvez ouvrir ou laisser fermer donc voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer ah si j'ai pris aussi des graines de radis noir il n'y en avait plus chez Cocopelli quand j'ai passé ma commande d'après ce que j'ai vu c'est à semer directement en place oui voilà c'est ça semer en pleine terre à partir de mai donc on fera sûrement ça ensemble voilà pour cette petite vidéo qui avait surtout pour but de vous annoncer le printemps des créateurs chez les fées papillons entre 15h et 18h samedi prochain encore une fois si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt t'a l'air t'a l'air t'a l'air t'a l'air – Sous-titrage FR 2021